C'est un feuilleton qui dure depuis plus de 10 ans avec le risque de passer 175 ans en prison. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, accusé d'avoir publié des centaines de documents officiers confidentiels, ne sera pas extradé de Grande-Bretagne vers les États-Unis. Soulagement à la mi-journée de la mère de ses deux enfants qui est aussi son avocate. C'est la série et l'inhumanité de ce qu'il a enduré et de ce qu'il a face. Je prie au président des États-Unis pour finir ce moment-là. Frisez Julian, frisez la presse, frisez nous tous. Bonsoir Antoine Vey. Vous êtes l'un des avocats de Julian Assange, dont la défense est australienne, britannique, française et coordonnée par un ancien juge espagnol. On vient d'entendre l'émotion de son conseil qui était présent à Londres. Vous la partagez, j'imagine, d'autant que vous étiez très pessimiste. Pour quelles raisons vous étiez persuadé que l'extradition allait être prononcée ? Parce que ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a que des signaux négatifs dans ce dossier. Parce que c'est un dossier qui est éminemment politique et très peu juridique. Et parce que la statistique de la juge était de 98% d'extradition. Donc on est dans les 2%. Parfois, le droit, c'est un peu comme le football. On a des résultats inattendus statistiquement. Mais en tout cas, c'était fondé et il y avait deux volets à la faire. Sur le volet purement politique, la justice britannique rejette les arguments d'Assange. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont fondés. Et sur le volet médical, ça fait plusieurs années que des médecins, des experts, ont pointé la dégradation totale d'Assange. Et là-dessus, la justice britannique a recolgé l'argumentation. Ce sont les raisons médicales qui ont posé sur cette décision ? C'est quand même un immense soulagement parce que ça fait véritablement plusieurs années. Et plus encore depuis qu'il est détenu à l'isolement, que tous les gens qui l'ont connu, tous les gens qui l'ont côtoyé, ont souligné à quel point il était dégradé. Vous l'avez vu il y a un an ? Il y a un an, exactement. Et vous savez, c'est très difficile d'envisager quelqu'un quand on le voit dans une prison pour savoir exactement comment il pense, quels sont ses efforts de mémoire, comment il s'exprime. Il s'exprimait il y a un an très bien. Mais évidemment, on voyait qu'il y avait des moments d'absence ou des moments où c'était difficile pour lui de connecter. En plus, dans un univers dans lequel il faut aller très vite. Quand on est allé le voir, on pensait qu'on allait avoir une heure ou une heure et demie. Ils ont mis une heure pour la porter, pour qu'on le voit. Donc il est toujours dans un immense stress. Ce que le rapporteur des Nations Unies a qualifié de torture psychologique. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas un soutien d'Assange. C'est le rapporteur des Nations Unies. Et donc aujourd'hui, la justice britannique vient d'ouvrir une porte qui, à notre sens, est très importante parce que cette porte, d'abord, permet d'en parler. Vous savez que la moitié des Français confondent Assange et Snowden. Donc les Français ne comprennent pas l'importance que ce cas a pour tout le monde et pour les démocraties de manière générale. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un grand soulagement. – Quand vous parlez d'état psychologique extrêmement fragile, la juge a évoqué des envies suicidaires de Julian Assange, c'est-à-dire qu'il aurait programmé son propre suicide en prison ? – C'est ce qu'on lit dans toutes les expertises qui ont été rendues dans ce dossier. Et puis plus encore, il faut quand même comprendre ce que ça signifie concrètement la situation de Julian Assange. C'est quelqu'un, ça fait 8 ans, qu'il n'a pas vu la lumière du soleil. Ça fait 8 ans qu'il est espionné 24 heures sur 24. Ça fait des années qu'il ne peut pas voir les proches qui sont les siens. Et plus encore, je dirais, dans les tout derniers temps, tout s'est aggravé. D'abord, l'isolement. Vous savez, je ne sais pas si les gens sont capables de se rendre compte de ce que c'est rester à l'isolement. C'est une torture en soi. Deuxièmement, le Covid qui a infesté la prison de Belmarche et vu son état de santé physique, psychologique, on savait que s'il était contaminé par le Covid, il y avait de grandes chances qu'il en meure. Donc, je ne peux pas, avec des mots, décrire quel est l'état de stress et d'Assange. Et de ses proches, ce n'était pas son conseil d'ailleurs qui était là, c'était sa compagne. – Sa compagne. – Sa compagne qui a deux enfants en bas âge et qui a essayé autant qu'elle pouvait d'alerter l'opinion publique sur la souffrance qui est la sienne, la souffrance qui est celle de cet homme. Et c'est vrai qu'on a peiné jusqu'à présent à obtenir des résultats concrets. Aujourd'hui, c'est quand même un grand soulagement. C'est statistiquement une forme de miracle. Et on espère que ça va pouvoir donner lieu à d'autres décisions. La première étant mercredi, sa demande de mise en liberté. – Une demande de mise en liberté, parce que pour vous, il n'y a aucune raison de le maintenir à l'isolement à Londres ? – Il faut être cohérent, c'est-à-dire que si son état de santé, comme le dit la juge, ne permet pas son extradition, plus encore, il ne permet pas sa détention à l'isolement. Deuxièmement, je pense que chacun peut mesurer ça. Assange n'est pas un criminel. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui met en danger la vie des gens physiquement ou à qui on reprocherait d'avoir tué quelqu'un. Donc aujourd'hui, rien ne justifie qu'il soit détenu dans la prison, la plus haute sécurité, à l'isolement. Si ce n'est, et c'est assez commun dans la justice, le fait d'essayer de faire une scénographie autour de cette affaire, ce qui a été le cas depuis des années. Et aujourd'hui, on veut rendre Assange une personnalité dangereuse et c'est pour ça qu'on le détient dans une prison de haute sécurité. Mais factuellement, qu'est-ce qui justifie qu'on laisse cet homme seul dans un endroit dans lequel il risque de mourir, privé de soins, privé de ses proches, et surtout dans les derniers temps, privé de ses avocats, avec l'impossibilité de préparer sa défense, d'avoir accès à des documents ? Il n'a rien pour écrire, il n'a rien pour lire. C'est véritablement une torture à ciel ouvert. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce début d'année, on est tous très soulagés, alors qu'on ne l'attendait pas, qu'un juge britannique ait dit d'une certaine façon, et peu importe les arguments, stop. Même si les États-Unis vont faire appel de cette décision ? Il y a 10 ans, au début de l'année, le magazine Time avait désigné Julian Assange comme personnalité de l'année. Au moment des Wikileaks, les plus grands journaux du monde n'en avaient que pour Julian Assange. Aujourd'hui, vous qui êtes continuellement en contact avec lui, avec sa compagne, avec ses enfants, vous dites qu'il a souffert énormément, et en particulier du sentiment d'avoir été lâché. Vous le pensez aussi ? Oui, non seulement je pense que c'est quelqu'un qui a été lâché, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une institution de Julian Assange. Il est seul, il n'a pas de moyens pour se défendre, il n'a pas de soutien derrière lui. Et ce qu'on pourrait trouver particulièrement injuste, c'est que les informations pour lesquelles il est poursuivi ont été diffusées, notamment par le Guardian au Royaume-Uni, mais par tous les grands quotidiens, El Pais, Der Spiegel, Le Monde. Aujourd'hui, il y a une personne qui est depuis 10 ans sous la persécution américaine et pas les journalistes traditionnels avec lesquels il collaborait, avec lesquels il travaillait. Donc, véritablement, il a été lâché. Et aujourd'hui, pourquoi on se réjouit encore plus de cette décision ? C'est parce que moi, je me suis rendu à Londres le lendemain de l'audience. Et qu'est-ce que j'ai vu ? C'était vraiment ses proches autour de lui. Ils étaient dévastés, fatigués, abattus. Et c'est pour ça qu'on est nous-mêmes rentrés dans une forme de sentiment dans lequel on ne pensait plus que c'était possible. Aujourd'hui, je les ai vus avec le sourire. J'ai vu des gens qui étaient quand même joyeux de ce qui était arrivé. Et c'est, j'espère, un nouveau souffle dans ce dossier. Sous Barack Obama, la justice américaine avait renoncé à poursuivre Julian Assange, estimant justement qu'il était impossible de le faire sans incriminer les médias dont vous parliez, avec qui Vic Lix avait travaillé. Les poursuites ont finalement été relancées sous la mandature de Donald Trump, rendue publique en 2019. Est-ce qu'avec l'arrivée de Joe Biden, qui a été vice-président de Barack Obama, Julian Assange pourrait avoir une chance à nouveau ? Que les poursuites soient abandonnées ? Moi, je ne suis pas un observateur de la vie politique. Mais par contre, ce que je constate, c'est que le simple fait que vous me posiez la question montre à quel point c'est uniquement un dossier politique. Ça fait trois semaines, au-delà de la décision britannique d'aujourd'hui, qu'on se lève la nuit pour savoir si Donald Trump va ou non le gracier. Ce n'est pas ce qu'a dit la justice britannique. Non, non, mais... Racisément, dans sa décision, elle a dit que le poids de Trump n'a pas exercé de poids sur la justice américaine, et la justice américaine était fondée à demander son extradition. En tout cas, ça sera difficile d'expliquer au grand public pourquoi un crime qui aurait été commis en 2012 a mis 8 ans à tout à coup être poursuivi par une administration nouvelle, et pourquoi, comme vous l'avez rappelé, l'administration ancienne a gelé les poursuites contre Assange. Donc, effectivement, derrière le processus juridique, il y a des décisions politiques. Et aujourd'hui, on peut se réjouir ou pas se réjouir. Moi, j'appelle Trump à le gracier. Maintenant, de dire ça, c'est quand même complètement dingue. C'est-à-dire que la vie de quelqu'un relève du pouvoir souverain d'une personne. Et se demander si, en fait, Biden va suivre la politique d'Obama ou va suivre finalement une autre politique, c'est déjà démontré que ce n'est pas un crime ordinaire qu'on poursuit, c'est un crime politique. Et à partir de là, que les décisions qui sont prises dans ce dossier sont prises par des gens qui font de la politique et pas du droit. Donc, aujourd'hui, il y a une juge qui a fait un peu de droit. On peut ne pas en être d'accord. On continuera à mobiliser des arguments. Mais je pense que ce qui est au cœur de tout ça, c'est le droit à chacun d'être librement informé. Et c'est pour ça que ce n'est pas le dossier d'assure. C'est la liberté de la presse. C'est la liberté de la presse. C'est reconnu en partie, la juge anglaise. Bien sûr. Mais ce n'est pas la liberté de la presse, pardon. C'est le droit à l'information. Qui pense que les informations qui ont été divulguées par Wikileaks ne sont pas des informations vraies ? Elles sont en grande partie d'intérêt général. Jusqu'à un certain point, quand Assange et Wikileaks ont commencé à diffuser des sources qui ont mis des gens en danger, notamment en Afghanistan, quand les emails du Parti démocrate et d'Hillary Clinton qui a fait battre Clinton et Trump devrait remercier Assange pour avoir contribué à faire battre Hillary Clinton ont été divulguées. Là, on n'était plus dans l'intérêt général. Sauf que vous avez suivi que l'administration américaine elle-même a abandonné cet argument pendant l'audience puisqu'elle est incapable de fournir l'identité de gens qui auraient effectivement été mis en danger. Absolument. Il n'y a pas la preuve absolue que ce soit Wikileaks, mais il y a de très fortes présomptions. Ça veut dire qu'il est poursuivi aujourd'hui pour avoir diffusé des informations vraies d'intérêt public et qui mettent à mal quoi ? Les illégalités commises par cet État-là. Guantanamo, l'espionnage des présidents étrangers et ici la façon dont il faisait la guerre. Alors après, on peut critiquer, c'est un personnage sulfureux, on peut l'aimer. De toute façon, ce n'est pas le qualificatif ou le caractère qui est en jeu. Ce sont ses droits les plus fondamentaux. Ça fait huit ans que cet homme est privé de tous ses droits. Et donc aujourd'hui, avec une éventuelle remise en liberté, c'est bête, mais il va pouvoir se soigner, il va pouvoir parler, il va pouvoir s'expliquer, il va pouvoir voir ses avocats et peut-être qu'il va pouvoir initier une nouvelle défense. Réponse mercredi pour cette demande de remise en liberté. Merci Antoine Vey d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'ordre du 5 sur 5 des ministres à Guyane.